Bonjour et bienvenue encore une fois de plus dans notre podcast qui vous permet de comprendre la création d'une chaîne de télévision. Nous avons donc commencé notre série et la dernière fois nous avons donc parlé de systèmes de diffusion, donc de ce que vous devez savoir sur comment faire pour diffuser votre chaîne, de sorte que votre chaîne puisse atteindre les téléspectateurs. Aujourd'hui nous allons continuer un peu à ce niveau et puis essayer de voir d'autres choses. Alors je suis Daniel Gamako, producteur et réalisateur audiovisuel, médiateur culturel, écrivain, auteur de l'oeuvre Trahison à grande vitesse, édité par Edilivre à Paris en France. Alors nous avons donc parlé la dernière fois de tous les systèmes, des serveurs qu'il faut avoir, les playouts et tout cela, mais le conseil que j'avais donné à la fin c'était de commencer à diffuser d'abord sur Internet avant de partir sur le satellite parce que ce sont des réalités qui sont véritablement différentes. Diffuser sur Internet, vous allez donc utiliser l'Internet, c'est clair ? Et vous allez utiliser aussi ce qu'on appelle un serveur de streaming vidéo parce qu'en plus de votre serveur de diffusion, le serveur sur lequel vous allez avoir tout votre programme, vos contenus, vos fichiers et puis le logiciel qui va vous permettre de faire la programmation. Il va vous falloir avoir donc un encodeur qui va aussi encoder ce flux-là. Il y a une sortie, c'est un peu comme par exemple à la radio, quand vous mettez une table de mixage et vous jouez de la musique, il y a la sortie de la table de mixage qui fait sortir le son pour aller dans les baffes et autres. C'est pareil, donc le logiciel de programmation, le play-out pour la télévision, il va donc également faire sortir la vidéo. Et ce flux-là, il doit être encodé selon la destination, c'est-à-dire que si vous voulez diffuser sur Internet, donc il va faire un encodage pour l'Internet. Et il va encoder pour l'Internet, généralement, c'est ce qu'on parle pour la diffusion, pour les chaînes en OTT, c'est-à-dire OTT, c'est-à-dire que les chaînes IPTV, les chaînes WebTV, donc qui diffusent en ligne. Généralement, c'est ce qu'on appelle du HLS, c'est-à-dire que c'est du format qui est reconnu par l'Internet pour la lecture des flux en continu. Donc ce format-là, le logiciel de programmation devra l'encoder dans ce format-là pour la sortie. Généralement, c'est ce qu'on appelle des serveurs RTMP parce que vous devez avoir en plus votre serveur de streaming vidéo qui est un investissement que vous devez faire à part, c'est-à-dire que soit vous créez votre propre serveur de streaming vidéo, ça aussi c'est possible, mais vous pouvez décider de vous alléger la tâche en faisant une location également d'un serveur de streaming vidéo chez un autre fournisseur d'accès. Alors, c'est quoi donc le processus pour la diffusion sur satellite ? On va dire que c'est pratiquement pareil, à la différence que là, au lieu que vous diffusiez maintenant sur Internet et que vous encodiez votre flux pour l'Internet, vous serez maintenant amené à encoder le flux vidéo qui va sortir parce que vous devez savoir aussi que les playouts, les encodeurs, ont très souvent soit deux ou trois sorties. Donc, vous pouvez faire une sortie pour encoder pour l'Internet et vous pouvez également faire une sortie encodée pour le satellite. Ce sont des protocoles, on va dire, des protocoles différents. Donc, pour le satellite, vous allez donc encoder dans un autre protocole qui est adapté pour la diffusion satellitaire. Et donc, voilà un peu les deux systèmes qui peuvent exister, qui existent, et donc pour la diffusion. Maintenant, certains aussi nous posent la question, parce qu'il y a certains qui viennent, quand ils viennent, immédiatement, ils disent, bon, comment faire pour diffuser sur Canal+, voilà, ou bien sur StarTime. La plupart du temps, c'est des questions que les gens qui viennent, qui ont envie de faire des chaînes, c'est des questions qu'ils posent. Alors, ce qu'il faut comprendre déjà à ce niveau, c'est quoi ? C'est que, que ce soit StarTimes ou que ce soit Canal+, chacun d'eux a des critères sur lesquels il se base pour récupérer des chaînes pour l'insérer dans son bouquet. Alors, ces critères-là, c'est d'abord les critères d'intérêt. C'est-à-dire, quel intérêt est-ce que votre chaîne a ? Parce que j'ai déjà fait une vidéo où je vous ai bien expliqué un peu les dépenses que ces opérateurs-là font pour les satellites. C'est des dépenses énormes, parce que généralement, ces opérateurs-là, c'est eux qui prennent en charge votre hébergement sur les satellites. et ce sont des coûts élevés. Donc, vous comprenez très bien que quelqu'un qui doit payer, mettre de l'argent dans des infrastructures, dans des services, il doit bien savoir si vous êtes capable de lui être utile. Est-ce que vous avez, est-ce que votre chaîne est capable d'attirer encore plus d'autres, comment je peux dire, d'autres abonnés ? Voilà, est-ce que votre chaîne est capable d'apporter en plus une valeur ajoutée à leur bouquet ? Voilà, c'est cela. Donc, est-ce que votre chaîne est intéressante ? Quel est le programme que vous diffusez ? Est-ce que c'est un programme qui est attrayant, qui est original ? Est-ce qu'il y a une originalité dans votre programmation ? Voilà, est-ce que vous faites quelque chose qui est vraiment intéressant ? C'est cela. Et puis, en plus de cela, de ce critère d'intérêt, il y a même aussi des critères techniques, parce que l'opérateur, il va chercher à comprendre qui est derrière la chaîne. Est-ce que vous êtes vraiment une structure capable de tenir ? Parce qu'une fois qu'on vous récupère dans un bouquet, vous êtes obligé, vous êtes tenu de maintenir votre diffusion. parce qu'on ne peut pas venir, on ne peut pas vous récupérer aujourd'hui. Et puis, dans six mois, vous avez des problèmes pour supporter vos charges et que vous arrivez à diffuser difficilement. C'est une perte pour l'opérateur. Donc, du coup, que ce soit StarTimes ou Canal+, ils vont s'assurer de toutes ces informations-là. D'abord, que ce soit des informations sur le fond de la chaîne, d'abord, et puis des informations techniques. Quels sont les moyens de financement de votre chaîne ? D'où viennent ces moyens-là ? Qui est le propriétaire de la chaîne ? D'où viennent les fonds ? Comment est-ce que vous êtes structuré ? Et puis, un autre point, est-ce que vous avez l'autorisation officielle de la ACA ? Voilà, parce que l'opérateur va chercher à se couvrir, chercher à savoir est-ce que vous êtes autorisé par la ACA à opérer ? Et donc, pour avoir l'autorisation de la ACA, effectivement, il va falloir que vous aussi vous partiez, donc, faire votre déclaration à la ACA et selon les cas, vous serez amené à payer votre autorisation, amené à payer votre licence, par exemple, avant de pouvoir fonctionner sur le territoire. Donc, voilà tout un tas de critères, enfin, je peux dire, de conditions que ces opérateurs mettent en avant avant de récupérer une chaîne. Alors, donc, très souvent, ce que nous donnons comme conseil, c'est, si vous avez peut-être les moyens, c'est de commencer à diffuser sur un satellite ordinaire, un satellite autre que le satellite là où se trouve, Canal Plus Start Time. Voilà, mais dans tous les cas, l'un dans l'autre, on parle ici de moyens financiers assez élevés. C'est-à-dire, la location, l'hébergement sur un satellite, déjà, peut vous coûter en moyenne 1,5 million, au minimum, 1,5 million en moyenne par mois. Donc, il va falloir vous rassurer que vous avez les reins solides, que vous avez une ressource sûre qui vous permet d'avoir ce 1,5 million, au moins d'abord pour régler la facture du satellite d'abord.